Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements, inspiration, balai. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement express, corps complet, mais pas juste corps complet, inspiration, balai. Qu'est-ce que ça veut dire? On reste quand même dans la même structure, échauffement, trois segments, plein, plein, plein de variations, mais les bras et les lignes vont faire en sorte que ça va peut-être vous rappeler les cours de balai que vous avez fait, si vous en avez fait. Et si vous n'en avez pas fait, c'est pas grave parce que nul besoin d'avoir de l'expérience en danse. C'est juste une question de, on va dire, de penser. On pense à allonger, on pense à des belles lignes, on pense à être élégant, élégante. Êtes-vous prêts? Premier mouvement, genou alterné, on veut s'échauffer, on veut préparer le corps au mouvement. Quand on pense balai classique, par exemple, à quoi vous pensez? Des fois, on pense rose, on pense, c'est la couleur rose, le tutu. Moi, je pense beaucoup à des gens qui travaillent très, très fort, qui sont disciplinés. Si je veux rendre mon mouvement juste un peu plus balai ici, plutôt que de garder mon genou parallèle, je vais ouvrir l'intérieur de la cuisse vers le plafond, vers le ciel. On pointe les orteils, on respire. Il n'y a pas de pression, on n'a pas besoin d'avoir l'air parfait et il n'y aura pas de spectacle à la fin. Fiu! Moi, j'aime beaucoup les spectacles. J'aime les boire, mais j'aime participer également. Alors, genou alterné, on fait juste échauffer, préparer le corps, bras en haut, huit, sept, six, quatre, dans trois, reviens, revenez à la marche, reviens à la marche. J'ai tendance à vous tutoyer quand je commence à me dire, c'est mes amis, regardez maintenant, ouvrez et fermez. Je veux juste vous faire comprendre ce qui se passe quand on ouvre. Est-ce que ça se passe de façon confortable de votre côté? Ça peut vous aider d'être confortable, mais je veux quand même que ce soit l'ouverture naturelle des hanches. Confortable en entraînement, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut être à l'extérieur de notre zone de confort, sans douleur. Est-ce que ça va pour ça? Dans deux, vous allez pouvoir garder la position ouverte, plier et remonter. Première position balai. Ça va? Les mains, vous les avez toujours dans votre champ de vision. Quand vous ramenez les cuisses ensemble, vous essayez de rapprocher sans pression. On a tous des corps différents. Moi, j'aime bien rappeler à tous qu'il n'y a pas une seule beauté. Le corps est beau dans toutes ses formes, sous toutes ses formes. Alors, les mains sur les hanches, si jamais vous sentez une fatigue ou si vous voulez vraiment vous concentrer d'abord sur le bas du corps, je vous invite à faire que les jambes. Et vous me voyez, des fois, je repositionne parce que j'aime quand les lignes sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire, des belles lignes? Ça veut dire une finition de mouvement. Je vous encourage à penser à ça pendant qu'on bouge ensemble aujourd'hui. On y va encore comme ça pour huit. C'est huit. Sept. Ce qui est chouette aussi en faisant comme ça des mouvements qui sont inspirés du balai, c'est que ça a l'air si simple. Mais quand on fait le mouvement, quand on fait les variations, on voit à quel point c'est jamais si simple. Regardez, combinaison. Ah, je ne suis pas correcte parce que je l'ai amené tout de suite, mais je ne peux plus attendre. On a 15 minutes ensemble. Le temps est précieux. Chaque seconde compte. Je voulais enclencher la deuxième variation. que voici. Et ça me permet de vous rappeler que la suite du segment, c'est-à-dire segment 2, segment 3, si c'est possible pour vous d'avoir une chaise dans le décor, si vous n'avez pas de chaise, le mur peut-être pourra vous aider, un être humain, une autre personne. Mais ça peut vous servir d'avoir un divan, une chaise, quelque chose si vous êtes à l'extérieur, quelque chose que vous aurez comme point d'appui. Un, deux, allonge. Quand je le fais ici, le plié, ça va? Ça, c'est un défi d'équilibre. Allongé, c'est là qu'on veut chercher de la finition. Répartis bien le poids sur les orteils. Excellent. Quatre. C'est trois. Ce n'est pas une compétition avec personne. C'est une compétition, vous, par rapport à vous-même. On veut devenir notre meilleure version de soi. Est-ce que ça va? Juste le plier, plier, revient. Plier, revient. Les bras. Un. Quatre. Alors, on se retrouve au prochain segment. Allez chercher votre chaise. On enchaîne avec le deuxième segment. Vous pourriez ne pas avoir besoin de chaise. Je l'utilise parce que c'est un point d'appui. Regardez ce qui se passe. Je fais une extension, je reviens. Ça se passe bien. Dans la mesure où ce n'est pas particulièrement difficile à exécuter, je vous invite à plier la jambe au sol. Et pour vrai, quand je vous dis que ce n'est pas particulièrement difficile, j'entends qu'on a un point d'appui pour l'équilibre. Je suis pile au niveau de la jambe. Je peux garder mon pied au sol ou proche. Faites-le comme vous le sentez. Pensez à votre posture. Tête haute. On respire. Et on se fait du bien présentement. Peut-être que ça nous rappelle des bons souvenirs. Moi, je vous dirais que mes cours de ballet classique ne me ramènent pas forcément des bons souvenirs. Dans la mesure où la prof n'était pas exceptionnelle, mais je garde des souvenirs exceptionnels des spectacles. Je pense notamment à une des chansons de Grease, je pense, sur laquelle on avait fait la finale. Une chanson de Dirty Dancing. Quel beau souvenir. Alors, quatre. Est-ce que vous pointez les orteils? Est-ce que c'est possible pour vous de le faire? Je peux-tu me garder en extension? Ici, on lève, on descend. Permettez-moi d'aller placer ma tête en prolongement du dos. Ajustez la chaise. Ajustez la position. Je ne voudrais pas que vous sentiez le bas du dos. D'accord? Promettez-moi que vous faites ce que vous pouvez pour être bien au niveau de votre bas du dos. Lève des stands. Pointe les orteils. Allonge. C'est dur de garder la jambe allongée parce qu'on a envie des fois où on ne s'en aperçoit même pas mais la jambe plie tout seul. Gardez ça beau, beau, beau. Quatre. Trois. Change de jambe. Allonge. Hop. Ça va? J'aurais pu changer ma position, c'est-à-dire que j'aurais pu changer la chaise. Lève, descend. Lève, descend. Continue comme ça. Allongez bien. Ouh! Hop. Plus que six. Dans cinq, je l'accélère. C'est vous qui décidez. Quatre. De la vitesse que vous prenez. C'est ça que je voulais dire. Deux. On y va-tu plus vite? Here we go. On y va. Lève. Lève. J'incline un peu si j'ai besoin. Je pourrais même m'accoter légèrement. Si ma chaise est plus haute, ça se peut que ce soit encore mieux. Quatre. Trois. Deux. Un dernier. Plie. Allonge. Il fait du bien. La jambe au sol travaille fort. Celle en mouvement aussi. Ça va-tu? On a presque fini ce segment-là. Bravo. Faites-moi ça en quatre derniers. Ça vous va pour un petit quatre. Quatre. Trois. Dans deux, strike a pose. OK. Gardez la pose. Restez là. Souriez. Un beau bras. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On continue le travail. Inspirez, balai. Venez vous installer. Si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez avoir les bras ouverts. Sans point d'appui. Si vous avez la chaise, c'est chouette à utiliser comme accessoire. Voici votre position. Regardez, vous pliez et vous allongez. Alors, mes bras, peu importe comment j'ai place, je ne veux pas ma fessée sur ma chaise. Alors, je peux la garder ici. Je peux être un petit peu plus bas. J'essaie, dans la mesure du possible, que ce soit ma jambe par terre qui fait le mouvement. Puis, je vais essayer aussi, bien que j'ai envie de vous parler, de vous regarder, de communiquer avec vous, j'essaie très, très fort de m'assurer, de garder une belle ligne. Tête, épaules, hanches et orteils. Comment ça va? Je vous invite aussi à vous assurer de sentir un travail musculaire. Je ne voudrais surtout pas aller agacer vos articulations. Vous en faites huit. Oh boy, sept. Les hanches, essayez de les garder vis-à-vis de votre chaise ou encore de l'écran si vous êtes face à moi. Trois, deux, ça va-tu? Je change de jambe, tout simplement. Huit, au moins sept. Genoux au-dessus des orteils. Ça va? C'est plaisant, c'est agréable, mais c'est prenant. OK? C'est peut-être pour ça que j'ai tendance à être plus sérieuse. Alors, j'essaie de pointer mes orteils. Moi, présentement, mon défi, c'est de vous regarder un peu, de penser une belle posture, impliquer les abdos, bien sûr. Mais c'est de garder ma jambe derrière allongée parce que si je ne fais pas attention, elle va fléchir. Alors, faites-en autant. Ouh! Est-ce que vous faites des belles lignes? Avez-vous encore un peu d'énergie? On est presque arrivés, je vous le jure. Sept. Serre le ventre. Six. Relaxe les doigts. Ah oui, ma propre danse, ça serait comme relax. Trois. Seulement pas facile de relaxer quand quelqu'un nous dit de relaxer. Restez là. Bien. Petit étirement. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Et puis, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez apprécié l'expérience du ballet fitness? Notamment dans les choses qui sont chouettes, c'est qu'il y a peu de sauts. J'en ai pas fait, je pense, aujourd'hui. Et ça, c'est bien parce que pour les gens qui ne peuvent pas sauter ou encore qui ne souhaitent pas sauter, c'est le fun de trouver des façons de bouger qui sont efficaces, qui travaillent les muscles, mais qui les allongent aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié. On va dire ça comme ça. Et inconfortable, c'est pas mauvais, mais c'est pas aussi plaisant que la deuxième, troisième, quatrième fois qu'on essaie et qu'on maîtrise davantage. OK? L'autre côté. Donc, étirement de la fesse. On a beaucoup travaillé les jambes. Je vous ai incité à penser à votre posture. J'espère que vous avez pu vous imaginer un peu, un peu brièvement, sur scène, le temps de cette capsule. Restez là. Pas besoin d'être extraverti, hein, pour pouvoir apprécier la scène. Je suis plutôt introverti. Restez là. Et si vous avez aimé ça, laissez-moi savoir que ça me ferait un grand plaisir d'en faire plus de cette nature. Ça va? Vous pouvez garder la jambe croisée, vers le haut, vers le côté, étirement de la hanche. Inspire, expire. Relaxez les doigts. La mâchoire. La situation de la semaine. Faites-le bien autour de vous. Et pas juste quand les autres regardent. Surtout, surtout, quand il y a personne qui le regarde, il y a juste vous qui savez que vous êtes une bonne personne. Inspirez et expirez. On a besoin de plus, plus de bon monde. Et surtout, on a besoin de montrer l'exemple. Alors, pour moi, c'est déjà la fin. Merci de partager les contenus. Parlez de nous. Deux temps, trois mouvements, deux T3M. On est un peu partout sur le web. On travaille fort pour ces contenus. Inspirez. Et expirez. Oubrez grand. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada